S'il fallait effectuer, en gardant ma raison parmi mes quatre classes, une comparaison, je pourrais déclarer que pour l'agitation, il y avait entre elles forte émulation, qu'au dessous de l'enfer on pouvait trouver pire. « Assoiffée de mon sang, une classe vampire, sous ma troisième baie et juste un peu plus bas, la vainqueur c'était elle, ma quatrième A. Cette classe, en effet, et pour toute matière, mériterait le nom de machine de guerre. Ces batailles se trouvent toujours fort bien pensées, avec plusieurs sections pour mieux me tracasser. La première d'entre elles, faite d'instigateurs, cherche une cible pour faire détonateur. Dans cette équipe, l'un par un lancé rabile, d'une boulette ou bien d'un autre projectile, en atteignant un autre, se trouve à l'origine dans ce champ du semis d'une première mine. Celle-ci, à son tour, c'est là ce qui me hante, allume obscurément comme une mèche lente qui poursuit son chemin et ne fait qu'attiser une classe déjà fort bien mobilisée. Pour toutes les séances, et malgré les absences d'un ou deux de ces membres que souvent je recense, pour tous ces coups de main, au moins quelques élèves se trouvent toujours prêtes à prendre la relève. En prenant le relais de cette agitation, ils servent de terreau, fertiles en munitions. Dans ce groupe, l'on trouve des élèves qui sont non les locomotives, mais plutôt les wagons. En amplifiant le bruit alors qu'il vocifère, ils transforment la classe en véritable enfer. Maintenant que le bruit est à son maximum, s'éveillent des élèves extirpés de leur somme. Ainsi, ce qu'on appelle réaction en chaîne après s'être enclenchée, maintenant se déchaîne. L'orchestre tout entier participe à la fête et crache dans la classe une pluie de boulettes. Venant de tous côtés, sur moi, elles atterrissent. C'est pas 14 juillet, mais c'est feu d'artifice. Je viens devant Thomas, qui, sans gêne et très libre, arbore ses boulettes en différents calibres. Et sur son présentoir, le visuel est soigné. Par un souci de l'ordre, elles sont alignées. Et je peux remarquer, et là, je reste honnête, que si le feu s'amorce avec de la boulette, rapidement l'on veut, la guerre n'est paradine. Passer au gros calibre, de taille aux mandarines. Pour arrêter ce feu risquant de me griller, je pousse les volumes et me mets à crier. Je m'adresse à Thomas, qui est de loin le pire. Et le pointant du doigt, je commence à lui dire que si jamais en cours il n'avait ses cahiers, toujours pour les boulettes, il trouvait le papier. Ramassant l'une d'elles, et puis la dépliant, j'y vois quelques figures, qu'avec quelques talents, une main créative, en partant de carré, avait su un portrait ainsi transfiguré. Et devant ce blessant gâchis de documents, j'interpelle ma classe et dit frontalement « Pour faire cette feuille, maintenant sacrifiée, savez-vous les obstacles qu'il fallut défier ? » Leurs sourcils tous ensemble, en accent circonflexe, m'indiquent en ce moment qu'ils se montrent perplexes. « Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur ? Un bout de papier, ça ne coûte pas très cher, alors faut pas crier. » Cherchant à m'élever dessus l'économique, en dissertant, je veux pointer l'écologique. Cette feuille, ou plutôt ce qui est le plus grave, ce qu'il en reste ici, à savoir cette épave, porte en elle une somme d'un complexe écheveau, et sans parler du coup, de très nombreux travaux. C'est tout d'abord un arbre qui sortit d'une graine à vécu cinquante ans, et qui, pour seul et traîne reçu d'un bûcheron, se vit un jour coupé, finissant en morceaux une verte épopée, vers l'usine, il fallut, attention, vous baillez, transporter tout cela pour la pâte à papier. Puis cette pâte dut être bien étendue pour ensuite sécher en un film ténu. Après son découpage en rame de papier, l'imprimeur y copia des textes vérifiés sur lesquels avaient dû suer de longues heures, parfois des écrivains, artistes ou professeurs. Pour ma part, je me suis simplement avisé de les sélectionner pour vous les proposer. Voilà le résumé de toute cette histoire qui, partie d'une graine, s'achève en cette foire. Vous constaterez que ses ans et ses labeurs se trouvent consumés en à peine un quart d'heure. Voilà de mon humeur d'où provient l'origine. Voilà ce qui me choque et ce qui me chagrine.